Je crois que Dieu va nous faire du bien. J'ai envie de dire à un cœur Ne sois plus dans le trouble dont Dieu est vivant. J'ai envie d'encourager quelqu'un. Pendant que nous étions en train de prier tout à l'heure, j'ai vu des fardeaux dans les cœurs. J'ai ressenti de la tristesse dans les cœurs. Alors j'ai envie de te dire Décharge tes fardeaux devant le Seigneur. Il va te faire du bien. Je t'invite encore à te connecter à l'Esprit de Dieu. Pendant qu'on s'est rentré de chanter, Yoshoa, pense à la toute capacité du Seigneur. Il est le Dieu qui est capable de toutes choses. La Bible dit qu'il est le Dieu en revenant à la vie. Il a ressuscité toutes choses. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, quelle que soit ta situation, quel que soit ton fardeau, quel que soit ce qui te pèse dans le cœur, ton Dieu est capable de toutes choses. Rien ne peut résister devant la puissance du nom de Jésus. Rien ne peut résister au toucher du Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsqu'il y a un mouvement dans le ciel, il y a un mouvement sur la terre. Lorsqu'il y a un saut de cloche dans le ciel, la terre est en mouvement. Le Saint-Esprit rentre en action et il vient réparer ce qui a été brisé. Il vient restaurer ta vie. Alors, je t'invite à prier et à dire « Il y a un choua ! » Je t'appelle ce matin. Reprends-moi, il y a un choua. Je t'invite à prier et de dire « Saint-Esprit, parle à mon cœur ! » Il est là pour toi. Oh, le Dieu qui t'a pris n'a pas changé ! Eh, Kaya Baba ! Il est là pour toi. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le tout-puissant ! Le Dieu des miracles n'a pas changé ! Le Dieu de la guérison n'a pas changé ! Le Dieu de la restauration n'a pas changé ! Eh, Kaya Baba ! Eh, recasse ton corps ! Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux te connecter avec moi ? Est-ce que tu peux m'emballer à Yerusha ? Alléluia ! Quand nous t'appelons, tu réponds ! Il repense à prier ! Le Dieu qui exauce les prières ! Quand nous t'appelons, tu réponds ! Alléluia ! Oh, il est joué ! Et maintenant, chaque parole, t'as-tu que tu as ! Il est le tout-puissant ! Il est le tout-puissant ! Viens apaiser les cœurs ce matin ! Et tu vas ! Essuie les larmes de quelqu'un ! Et tu vas ! Et tu vas ! Quand nous t'appelons, tu réponds ! Touche les cœurs ce matin ! Et c'est incroyable pour nous dehors ! Monte encore ! Le Dieu qui exauce les prières ! Il est le Dieu qui entend les prières des saints ! Il est là pour toi ! Il est là pour toi, il est là pour toi Ton rédocteur est vivant, ton rédocteur est vivant Quand nous t'appelons, tu réponds Quand nous t'appelons, tu réponds Quand nous t'appelons, tu réponds Mente encore un peu avec toi Mente encore un peu avec toi Mente encore un peu avec toi Mente encore un peu Il reprend, il reprend, il reprend Il reprend, il reprend Reçois le toucher de Dieu Reçois le toucher de Dieu ce matin Reçois le toucher de Dieu ce matin Mente encore un peu avec toi Mente encore un peu avec toi Chaque까지 est le toucher de Dieu ce matin La présence du Père, Mère Kayababa, Alléluia, il repose, il repose à la prière, ton Dieu est réel, ton Dieu est réel, ton Dieu est réel, ton Dieu est réel. La présence du Père, Mère Kayababa, Alléluia, il repose, 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 il Il va essuyer tes larmes Il va ôter ce fardeau Il va enlever ce trouble Il va enlever cette peur que tu ressens Il va enlever la peur Devant la situation que tu traverses Il sera avec toi Il a le Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux Alors que le peuple était inquiet Il a frayé un chemin Il peut frayer un chemin pour toi Il peut frayer un chemin pour toi Il est le Dieu des choses surnaturelles Et il n'a pas changé Ton Dieu est réel Oh ton Dieu est réel Je peux te rassurer qu'il est réel Je vais te confirmer ce matin Que ton Dieu est réel Quand tu l'appelles Il reprend Quand tu l'appelles Il reprend Quand tu l'appelles Il reprend Dis encore un mot Dis encore un mot A ce Dieu capable Dis encore un mot Dis encore un mot Et il va frayer Et il va frayer C'est vrai Joueur Quand nous t'appelons Tu l'appelons Tu l'appelons Tu l'appelons Tu l'appelons Quand nous l'appelons Tu l'appelons Merci Seigneur Pour ta présence Pour ton toucher Tu es là au milieu de nous Et je sais que tu vas nous faire du bien Merci Seigneur Ta main est en train de toucher les cœurs Ton Saint-Esprit est en train de passer dans chaque rangée Ton Saint-Esprit est en train de passer dans chaque rangée Ton Saint-Esprit est en train de passer dans chaque rangée Mais il touche un homme Qui touche une femme Il touche un jeune Le Saint-Esprit est en action ce matin Alléluia Bénissois ta présence Merci Seigneur Merci beaucoup les chantes Alléluia Ne soyons pas distraits Le premier culte n'a rien à y voir avec le second culte Je crois que Dieu a une autre portion pour le peuple ce matin Alors soyons tous concentrés Alléluia C'est pourquoi le thème de ce matin Je l'ai intitulé Dévanse l'aurore Dévanse l'aurore Afin de vivre la gloire de Dieu Dévanse l'aurore Dévanse l'aurore Afin de vivre la gloire de Dieu Tiens-toi sur tes pieds Alors que la journée ne s'est pas encore levée Et parle à ton Dieu Dévanse l'aurore Rentre dans le surnaturel Pour contrecarrer les oeuvres de l'ennemi Pour que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie Je suis venue parler à un homme Je m'adresse à une femme Je m'adresse à un jeune Je t'invite aujourd'hui A dévancer l'aurore A rentrer dans la sphère surnaturelle Pour recevoir les promesses de Dieu Pour te saisir Que la grâce de Dieu avait prévue pour toi Dieu a prévu des bonnes choses Dieu a prévu des projets de paix pour toi Il n'a pas prévu des projets de malheur Mais il a prévu des projets de paix pour toi Et pour que tu te saisisses de ces projets Pour que tu sois épanoui Tu dois dévancer l'aurore Tu as un rôle à jouer Tu es le collaborateur du Saint-Esprit Tu es la collaboratrice du Saint-Esprit Tu as un rôle à jouer D'être en osmose avec lui D'être en symbiose avec lui D'être en fusion avec le Saint-Esprit Pour recevoir une direction divine Pour recevoir des orientations Qui vont te canaliser Qui vont te galvaniser Pour que tu cours dans ta carrière En fait que la gloire de Dieu descende Qu'elle soit visible Qu'elle soit palpable Alléluia Tu dois dévancer l'aurore Tu dois dévancer l'aurore Mon dictionnaire me dit ceci On peut définir l'aurore comme une lueur brillante Et Rosé qui suit Et précède le lever du soleil C'est le moment où le soleil s'apprête à se lever C'est là où nous parlons de l'aurore Ce n'est ni la nuit ni le jour Mais c'est entre ces deux mouvements là Que l'aurore en fait Est présente Alors mon message te dit Il faut que tu dévances l'aurore Il faut que tu précèdes l'aurore Il faut que tu te mettes en avant Avant que le soleil ne se lève Avant que les oiseaux ne chantent Toi tu dois déjà être en mouvement Toi tu dois déjà être en tête de tercèder Toi tu dois être en train de parler au Père Pour que le surnaturel descende dans ta vie Ce message s'adresse aux héros Ce message s'adresse aux hommes de foi Aux personnes de foi Qui sont fatiguées de vivre les mêmes situations A bien aimer dans le Seigneur Il y a parfois des situations qui perdurent dans notre vie Parce que nous avons baissé les bras Parce que nous ne nous sommes pas tenus à la brèche Parce que nous n'avons pas dévancé l'aurore Alors ces situations nous embêtent Ces situations Troublent notre quotidien Ces situations troublent notre vie Alors je t'invite A changer le cours de l'histoire A changer le cours de l'histoire Si dans ta famille Il n'y a jamais eu de mariage Par toi Le mariage peut entrer dans ta famille Si dans ta famille Il n'y a jamais eu de chrétien Par toi Jésus peut entrer dans ta famille Dévanse l'aurore Ne t'avoue pas vaincu Ne baisse pas les bras Lève-toi à nouveau Et continue la marche Continue la marche Dévanse l'aurore Je suis venu défier quelqu'un ce matin A dévancer l'aurore On parle du ramadan actuellement Et les musulmans se lèvent Ces musulmans ils crient Ils sont en prière Toi tu fais quoi ? Tu attends ce son de cloche Mais tu dors Tu entends ce son de cloche Frère Sœur Mais tu dors A quel moment tu vas te décider De te lever A quel moment tu vas décider De te lever Dieu a besoin des hommes Qui se tiennent à la brèche Tu veux être un homme surnaturel Tu veux être une femme surnaturel Ah dévanse l'aurore ce matin Prends la décision de dévancer l'aurore Et tu verras ta destinée changer Tu verras des choses changer N'as-tu pas lu dans la Bible L'histoire de Jacob ? Il a lutté avec l'ange Pendant toute la nuit Alléluia Il a lutté Et son nom fut changé Tu veux que des choses changent Tu as un effort à faire Tu veux que des choses bougent Tu as des choses à faire Tu as des choses à faire Dévanse l'aurore Dévanse l'aurore Tu veux l'anxion Passe du temps auprès du Père On ne falsifie pas l'anxion C'est le Père qui donne C'est lui qui remplit C'est lui qui touche Passe du temps avec lui Et dévanse l'aurore Dévanse l'aurore Je veux nous interpeller ce matin Mon texte de base C'est dans le livre de Psaume 119 Le verset 147 La Bible dit Je dévanse l'aurore Et je crie J'espère en tes promesses La version semeur dit Ceci On peut m'afficher ça Je t'invite à dévancer le rang Je t'invite à dévancer le rang Je t'invite à dévancer le rang Je dévanse l'aurore Et je crie J'espère en tes promesses Alors une question me vient à l'esprit Qu'est-ce qui se passe Lorsque nous ne dévançons pas l'aurore Qu'est-ce qui se produit dans nos vies Lorsque nous ne nous tenons pas à la brèche Quelles sont les choses qui peuvent arriver Dans notre vie Lorsque nous ne nous tenons pas à la brèche Nous avons la réponse dans Matthieu 13 Le verset 25 La Bible dit Pendant que tout le monde dormait Son ennemi sema une mauvaise herbe Au milieu du blé Puis s'en alla La version française courant dit Une nuit pendant que tout le monde dormait Un ennemi de cet homme J'aime bien cette version Un ennemi de cet homme Vait s'aimer de la mauvaise herbe Parmi le blé et son alla Un ennemi de cet homme Un ennemi frère Ça sous-entend qu'il y a beaucoup d'ennemis Mais un seul ennemi C'est approché de cet homme Et pendant que tout le monde dormait Il est venu s'aimer de la mauvaise herbe Pendant que toi tu dors L'ennemi est en train de s'aimer des choses dans ta vie Pendant que tu es en train de somnoler L'ennemi est en train de travailler dans ta vie Pendant que tu es en train de dormir Il emmène des choses pour que tu ne rentres pas dans le programme Et que tu ne vives pas ces promesses Je ne parle pas ici d'un sommeil normal Je parle du sommeil spirituel Dans lequel les chrétiens plongent le plus souvent A cause de plusieurs choses Ça peut être la paresse La négligence de tes temps de prière La négligence de tes temps de méditation Et tu plonges dans une somnolence spirituelle Et l'ennemi vient travailler Parce que tu n'es pas aux aguets La Bible dit qu'il dormait Pendant la nuit Il n'a pas veillé Il n'était pas attentif Parce qu'il a manqué de vigilance L'ennemi est venu Il a s'aimé Qu'est-ce qui t'empêche de dévancer l'aurore ? Je te pose la question Qu'est-ce qui t'empêche de dévancer l'aurore ? Serait-ce une situation de péché ? Serait-ce un trouble particulier ? Serait-ce un comportement avec lequel tu ne veux pas t'en séparer ? Qu'est-ce qui t'empêche de dévancer l'aurore ? Vien aimer si tu ne dévances pas l'aurore L'ennemi travaillera dans ta vie Tu seras un bon chrétien, c'est vrai Mais sans puissance Tu seras un bon chrétien, c'est vrai Mais sans aucun impact Tu seras un bon chrétien, c'est vrai Mais tu seras léger spirituellement Même pour prier pour quelqu'un Tu prendras la fuite Parce que dedans de toi Tu sais que tu n'es pas en accord avec Dieu Alors quand le frère Benjamin dit Allons-y évangéliser Tu nous ouis des lèvres Mais de coeur tu n'es pas Parce que tu sais que tu dors Tu ne fournis aucun effort Mais pourtant tu dis que le Sénégal doit être gagné à Christ Quelle est ta contribution ? Quel est ton apport ? Défense l'aurore Défense l'aurore Dans cette génération Dans ce moment Des ces années 2000-là On a besoin d'une dose de plus du Saint-Esprit Il y a trop de fléaux Il y a trop de choses Il est temps que des hommes et des femmes se lèvent Et remplir de la puissance du Saint-Esprit Produit des choses excellentes Dans des choses excellentes Dans ton lieu de travail On doit reconnaître que c'est un fils du royaume On doit reconnaître que c'est un enfant de Dieu On doit reconnaître que c'est un enfant de Dieu Quel impact as-tu ? Quel impact as-tu ? Est-ce que tu dévances l'aurore ? Est-ce que tu veilles sur ta propre vie ? Est-ce que tu es un témoignage dans ta vie ? Est-ce que dans ta famille on sait même que tu es chrétiennes ? Est-ce que tu es chrétiennes ? Que tu devances l'aurore ? Est-ce que tu devances l'aurore ? Ah il faut dévancer l'aurore ? Est-ce que tu devances l'aurore ? Vous savez Il y a J'ai envie de dire depuis plusieurs années C'est devenu C'était Comme un slogan dans ma famille Qu'il y a peut-être une soi-disant malédiction Et que les gens ne pouvaient pas se marier Ah j'ai refusé ça Je dis ça va commencer par moi Les choses vont se passer Je vais me marier Et toute ma famille saura qu'il n'y a aucune malédiction Et que tout est possible avec Jésus Bien aimé je me suis mariée Ça commence à changer les mentalités Et je suis devenue la référence Le modèle Et si tout se passe bien par la grâce de Dieu L'aîné de fiches va se marier cette année Ah dévançons l'aurore ! Les situations parfois que nous vivons Ne sont pas du tout normales Dévançons l'aurore ! Changeons le cours des choses Être chrétien Ce n'est pas pour baisser les bras Ce n'est pas pour mettre les beaux habits sur le monde Les païens ont des beaux habits comme nous C'est quoi la différence ? Il faut qu'on voie ton Jésus Rends ton Jésus visible Rends ton Jésus réel Rends ton Jésus palpable C'est possible Sors d'une vie de compromission Sors d'une vie de compromission Sors d'une vie de compromission Les enfants de Dieu ne se laissent pas sujettir Par les choses Vous n'avez pas lu l'histoire de Daniel dans la Bible ? Vous avez déjà lu l'histoire de Daniel ? Qui sait même que Daniel existe dans la Bible ? Bien-aimé, Daniel était en déportation Le roi Nebuchadnezzar faisait des choses bizarres Il a voulu les soumettre à une alimentation particulière Daniel a dit Nous n'allons pas manger de viande mais des légumes Bien-aimé, ce n'est pas parce que Daniel est en déportation Parce que tu as quitté ton pays et que tu es ici au Sénégal Que tu vas te compromettre Garde tes valeurs chrétiennes Daniel ne s'est pas comprenu Il est resté intègre Et il a rendu son Jésus visible Est-ce que depuis que tu es ici Les parents ne sont pas là, tu es intègre ? Si tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Vous les jeunes, est-ce que vous êtes des têtes ? Est-ce que vous gardez ces valeurs ? Si tu es là, tu es là, tu es là Ou bien vous vous lâchez un peu Ou bien vous vous lâchez un peu Je suis dans un pays où on ne me connaît pas Je fais ce que je veux Et pour nous les mariés Tu peux être en affectation Et ton épouse ou ton époux reste au pays Est-ce que tu vas rentrer dans le compromis Bien aimer des vents sans l'aurore Et quelles que soient les situations Ou les messages Que la chair voudra te transmettre Tu seras capable de dire silence et tais-toi Ma chair tais-toi Je refuse de me compromettre Je refuse d'aller avec cet homme ou cette femme Je refuse de voler l'argent de l'entreprise Je garde mes valeurs Parce que je suis enfant de Dieu Dévançons l'aurore Dévançons l'aurore les amis Nous allons lire un autre passage Dans Job 33 Le verset 14 à 18 La Bible dit ce qui suit Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et l'on y prend point garde Il parle par des songes Il parle par des songes Par des visions nocturnes Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil Quand ils sont endormis sur leur couche Alors il leur donne des avertissements Et il met le saut à ses instructions Notre Dieu parle Il parle même pas des visions nocturnes Dans le monde nocturne il y a nuit dedans n'est-ce pas ? Ça veut dire de jour comme de nuit Dieu te parle Et il est capable de te parler Même là où je suis en train de prêcher Il est capable de te parler La Bible dit qu'il donne des visions nocturnes Quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil La Bible précise bien un profond sommeil J'ai envie de dire un sommeil comateux Voyez des personnes quand elles dorment là Tu peux cogner, cogner La personne ne va pas te dire C'est-à-dire même tes voisins, tes amis, ta famille Tout le monde sait que quand X dort Il ne faut jamais rentrer en retard parce que tu vas dormir dehors Il y a des gens qui ont des sommeils comateux Quand ils commencent à ronfler c'est terminé Il vaut mieux rester là où tu étais T'es peur que les bandits ne viennent te faire du mal Tu vas te proposer Alléluia Viens aimer C'est vrai que le sommeil est important Mais il y a un temps pour toutes choses Nous devons nous discipliner Tu dois avoir une discipline spirituelle Un moment précieux Que tu passes avec le Père La Bible nous disait tout à l'heure Dieu donne des avertissements Dieu nous provient parfois de certaines situations Mais parce que nous sommes dans un sommeil spirituel On ne capte pas la fréquence de Dieu On ne capte rien du tout Nous ne sommes pas aux aguets Alors nous passons à côté Et après on se dit pourquoi telle chose m'est arrivée Mais sœur tu n'étais pas là Tu n'as pas dévancé l'aurore Tu t'es laissé envelopper Par les désirs de la chair Par ton manque de discipline Par ton manque de vigilance Ton Dieu veut te parler Il est disposé à le faire Mais toi tu n'es pas là Mais toi tu es là Viens et me réveille toi Je m'adresse à toi Ne regarde pas ton voisin ou ta voisine C'est toi Soyons des hommes et des femmes éveillés spirituellement Qui recevons les messages de Dieu Et capable de contrecarrer les projets de l'ennemi Bien aimé il y a des batailles que nous gagnons d'abord spirituellement Avant que cela ne soit visible Est-ce que tu combats ? Est-ce que tu combats ? Regardons l'histoire de cet homme Allons-y dans Juge Juge le chapitre 6 Juge chapitre 16 Juge le chapitre 16 Nous voulons lire Juge chapitre 16 Je veux lire A partir du verset 19 Nous allons résumer Elle l'endormit sur ses genoux Et ayant appelé un homme Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson Et commençant ainsi à le dompter Il perdit sa force Elle dit alors Les philistins sont sur toi Samson Et il se réveilla de son sommeil Et dit Je m'en tirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui Les philistins le saisirent Et lui crevèrent les yeux Et ils le firent descendre à Gaza Et le lièrent avec les chaînes d'airain Il tournait la meule dans la prison Bien aimé Nous connaissons l'histoire de Samson Et si tu ne connais pas l'histoire de Samson Il est temps pour toi de te familiariser avec la Bible Qui est restée longtemps dans le placard Évaluer l'histoire de Samson Voilà quelqu'un Qui s'est Allié intimement avec une femme Mais elle avait des projets Des projets pour détruire sa vie Des projets pour Qu'il ne rentre pas dans la destinée Que Dieu avait prévue Alors avec des ruses Avec les charmes de son corps Samson a succombé Il a dévoilé son secret Et c'était sa chute Pendant qu'il dormait les amis Ah le sommeil est dangereux Il n'a pas su veiller Il a libéré son secret J'ai envie de te dire A qui te confie-tu A qui confie-tu ta vie Est-ce que c'est quelqu'un Qui prie avec toi Ou c'est quelqu'un Qui vient avec ruse Pour te détruire Il y a des amis toxiques Qui sont là Pour te détourner du chemin Pour t'arrêter Dans ta course Avec Dieu Il y a des mauvais conseillers A qui confies-tu ta vie Samson à cause D'un plaisir sexuel Il a été atteint Qu'est-ce que tu fais En cachette Qui empêche Le Saint-Esprit De t'utiliser Toi seul tu as la réponse Si Samson avait veillé Il ne devait pas être détruit Par Delilah et les Philistins Il ne devait pas être détruit Il ne devait pas être détruit Gloire à Dieu Il s'est repenti A la fin Et la Bible dit Qu'il a tué plus De Philistins Pendant sa mort Que pendant qu'il était vivant Parce que après Lui-même Il est décédé Mais je prie Que toi et moi Nous ne soyons pas Comme l'histoire De Samson La Bible nous présente Des hommes Qui sont restés Intègres Jusqu'au bout La Bible ne nous présente Pas seulement Des personnes Qui ont chuté La Bible nous présente Des personnes Qui sont restées Intègres Tu n'as pas connu L'histoire de Joseph Il est resté intègre Il est rentré en prison Il est sorti de là-bas Plus qu'un ministre Alors c'est possible Avec toi Quelle est cette tentation Qui te trouble Quelle est cette épreuve Qui veut te faire échouer Dévanse l'aurore Dévanse l'aurore Et tu verras la gloire De Dieu T'accompagner Dévanse l'aurore Et tu verras La main de Dieu Te précéder Il va amplifier Tes pas Il va t'accompagner Il sera avec toi Je me souviens Quand j'étais journaliste Je crois quand même Que c'est une belle femme Hein papa Alors un ministre De l'époque Il aimait bien Quand je faisais Ces reportages On pouvait lui proposer D'autres journalistes Je me suis refusé Mais il ne s'en fait pas Appelez-moi madame Il ne s'en fait pas Même sa carte personnelle Un ministre C'est beaucoup d'argent Il commence à pousser Tes yeux petits Et puis un jour Pendant que les jeunes Terminaient le BPC Je crois Et il me fait Une proposition Indécente Les amis Je suis en train D'aller On va dire De Dakar A Fatigue Par exemple Je suis en mission Et il m'appelle Parce que Vous êtes obligés De changer Parfois Les numéros Il était 16h ou 17h Mme Maranga Venez on va aller Faire le reportage Soyez parmi les journalistes Je dis Reportage où Monsieur le ministre Avec tout le respect Non mais c'est quelque part A Fatigue là-bas Je n'ai pas prévu Mon mari Et je ne me déplace Pas comme ça Non mais vous savez Vous serez assise Dans ma voie Mille à côté de moi Avec tout le confort Qu'il faut Il a commencé A me présenter Des choses Je dis Hey Donc ces choses Existe C'est bien Bien aimé C'est bien d'être journaliste Mais L'envers de la médaille Parfois c'est compliqué J'ai dit non Avec assurance Et pendant que J'étais en train De m'adresser à lui C'était le courant Dans mon coeur Seigneur tu bombarde là-bas Tu l'aveugles C'est moi ses propositions Parce qu'il était capable De gâter Mon On va dire Mon témoignage Dans mon lieu de travail Et quand je suis sortie De là J'ai appelé directement Mon mari Voilà ce qui se passe On ne sait jamais Si quelqu'un passe à la télévision Vous faites que quelqu'un On va voir sur la télé Et on va dire C'est parce que J'avais dévancé l'aurore Il y a des événements Qu'on ne peut pas prévenir Dans notre vie Tu peux te lever Un bon matin Et tu n'as pas été Averti Par rapport A une certaine situation Parce qu'il y a des moments Où Dieu parle Mais il y a des moments Où il se tait Et au cours de la journée Des choses Peuvent se passer Des tentations Des épreuves Peuvent arriver Mais quelle sera ton attitude Face à cette situation Face à cette épreuve Tu dois dévancer l'aurore Mon frère Ma soeur Tu dois dévancer l'aurore Pour que le Saint-Esprit Te capacite Que peu importe La situation Qui sera devant toi Tu seras capable De remporter la victoire Tu dois dévancer l'aurore On a tout intérêt A dévancer l'aurore Alléluia Alors qu'est-ce qui se passe Lorsque nous décidons De dévancer l'aurore Maintenant Qu'est-ce qui se passe Que nous fassions De dévancer l'aurore Ouvrons nos Bibles Nous allons aller lire Dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 La Bible dit ce qui suit Dans le verset Je vais prendre le verset 13 Je vais sauter Après je vais aller lire Le verset 22 Et nous allons Également lire Dans Hébreu 11 Le verset 7 Alors Matthieu chapitre 2 La Bible dit ce qui suit Lorsqu'ils furent partis Voici un ange du Seigneur Apparut en songe à Joseph Et dit Lève-toi Prends le petit enfant Et sa mère Fuis en Égypte Et reste-y Jusqu'à ce que je te parle Car Hérod Cherchera le petit enfant Pour le faire périr Joseph se leva Pris de nuit Le petit enfant Et sa mère Et se retira En Égypte Le verset 22 Mais ayant appris Car Chélaüs Régnait sur la Judée A la place d'Hérode Son père Il craignait D'y s'y rendre Et divinement Averti en songe Il se retira Dans le territoire De la Galilée Allons-y dans Hébreu 11 Le verset 7 Hébreu 11 Le verset 7 C'est par la foi Que Noé Divinement avertit Des choses Qu'on ne voyait pas encore Et saisit D'une crainte respectueuse Construisit une arche Pour sauver sa famille Et c'est par Elle qu'il condamna Le monde Et devint Héritier de la justice Qui s'obtient par la foi Bien aimé Lorsque tu dévances L'aurore Tu es divinement Averti De certaines choses Lorsque tu dévances L'aurore Tu es en symbiose Avec le Saint-Esprit Alors il y a des situations Qui ne t'échappent pas Tu sais reconnaître Que là l'ennemi Veut frapper Tu peux reconnaître Que là il y a une épreuve Qui est en train D'être positionnée Bien aimé Divinement averti Dépargne de certaines Et il a construit L'âge J'imagine la réaction De ses voisins Faisant un peu un film Dans notre esprit Chaque jour Il coupe le bois Il a son marteau Il est en train de clouer Noé que fais-tu ? Je construis-y là Je suis en train de construire L'arche de l'éternel Certainement on l'a pris Pour un fou Peut-être qu'il y a eu Même des railleries Mais il est resté ferme Qui sait ? Peut-être qu'on a voulu Le détourner de ce projet Combien de fois Les gens ont détourné Des frères et des sœurs De leur appel En disant que ce n'était Pas le temps de Dieu Attends encore un peu Combien de fois Certains ont baissé les armes A cause d'un mauvais conseil Parce qu'il s'est retrouvé Au mauvais endroit Au mauvais endroit Au mauvais moment Noé est resté ferme Il savait que ce qu'il avait reçu Venait de Dieu Alors au temps marqué Des choses devaient se passer Frères Qui te ralentit dans ta course Ceux qui dévancent l'aurore Sont toujours avertis divinement La Bible dit Dieu ne fait rien Sans avertir ses serviteurs Les prophètes Il ne peut rien faire Sans t'en parler Il ne peut rien faire Sans te communiquer Sa pensée Je vais parler aux intimes de Dieu Quand tu es intime Avec Dieu Tu es toujours informé Quand tu es intime de Dieu Quand tu es l'ami de Dieu Il te parle de coeur à coeur Il te parle Il t'annonce des choses Soyons des intimes de Dieu Pour être intime de Dieu Pour que tu puisses Dévancer l'aurore Tu veux l'onction Dévancer l'aurore Tu veux voir des choses bouger Dévancer l'aurore Tiens-toi à la brèche Lisons ce dernier passage Et nous allons prier Dans le livre d'Abakouk Abakouk chapitre 2 La Bible dit J'étais à mon poste Et je me tenais sur la tour Je veillais pour voir Ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerai Après ma plainte L'éternel m'adressa la parole Et il dit Écrit la prophétie Le prophète était à sa place Il dit Je me tenais Ça sous-entend qu'il avait l'habitude D'être là Est-ce que tu as un lieu de prière chez toi ? Est-ce que tu as un endroit où tu pries ? Ou tu sais que ce salon-là Ou bien cette place-là Devant les regards des autres C'est une place ordinaire Mais à tes propres yeux Cette place est un lieu de rencontre avec Dieu ? Est-ce que tu as un endroit où tu te retrouves ? Abba Koukni Je me tenais à la tour Je veillais Alléluia Il veillait les amis Est-ce que nous veillons Pour recevoir cette parole Pour recevoir la direction divine Il est bon quand tu reçois une parole du Seigneur Je suis sûre que ta journée sera belle Tu vas chanter toute la journée Tu vas danser toute la journée Parce que ton Dieu t'aura libéré une parole Même si c'est un simple mot Ce mot aura de l'impact dans ta vie Ce mot va porter de la provision Ce mot va galvaniser ta foi Un simple mot du Seigneur Et les choses bougent Un simple mot du Seigneur Et tu arrêtes de pleurer Un seul mot du Seigneur Et ton cœur est rempli de paix Un seul mot du Seigneur Ton cœur est rempli d'espérance Dévance l'aurore Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dévancer l'aurore ? Alors nous voulons prier le Seigneur Alors nous voulons prier le Seigneur Je vous remercie de Barombi Je vous remercie de Barombi